Le deuxième temps de la liturgie des funérailles Le deuxième temps de la liturgie des funérailles, comme d'ailleurs pour l'eucharistie, le baptême ou le mariage, le deuxième temps de la liturgie, après l'accueil, c'est le temps de la parole de Dieu. Dieu nous parle à travers la Bible. Alors, à travers cette Bible, il y a des tas de textes que les familles peuvent choisir. Il est bon d'ailleurs que ce soit les familles elles-mêmes qui choisissent les textes. Parfois, elles auront besoin d'être aidées, mais parfois aussi, les livrets qui sont conçus pour les funérailles leur permettent de choisir quelque chose qui leur parle de l'intérieur. Alors, bien sûr, cette parole de Dieu, on ne l'entend pas de manière immédiate. Il faut une médiation. Médiation du commentaire, médiation de l'homélie, médiation de l'explication. Et les personnes qui accompagnent les familles pendant la préparation les aideront de ce côté-là. D'autre part, pendant la cérémonie, soit il y aura un commentaire qui précédera les textes, soit il y aura une homélie après l'ensemble de la lecture des textes. Quoique le terme homélie soit réservé aux ministres ordonnés, dans le cadre des laïcs qui ont la possibilité d'officier pour les funérailles, on utilisera le mot de témoignage. Le texte du prophète Isaïe a été choisi par les enfants de Marie-Louise en souvenir des repas qu'elle leur préparait pour les réunions de famille. Ces grands moments de joie partagée qui faisaient disparaître les soucis, les rancœurs. Ce texte vous fait entendre la parole de Dieu, l'espérance des croyants. Au banquet de l'éternité, le Seigneur détruira la mort pour toujours et il essuiera les larmes de tous les visages. Lecture du livre d'Isaïe Le jour viendra où le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur... Les psaumes sont des prières du peuple juif, vieilles de près de 3000 ans. Il y en avait pour toutes les circonstances de la vie, joie et bonheur, victoire ou défaite, souffrance ou mort. Jésus a prié avec ses psaumes. Le psaume 22 évoque d'une manière poétique pour un peuple de bergers la vie de bonheur à laquelle Dieu nous invite auprès de lui, au-delà de la mort. Il exprime aussi la confiance du croyant en un Dieu père, un Dieu proche qui protège, qui guide, qui ratio ses enfants dans l'épreuve comme un berger prend soin de son troupeau. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, 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 Alléluia Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place ? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous préparer. Je voudrais vous faire partager quelques idées qui me parlent fortement dans cet évangile. Et qui éclairent la vie et l'espérance de Marie-Louise. C'est au soir du jeudi saint, juste avant d'être arrêté par les chefs des prêtres, que Jésus prononcez. Que votre peine d'aujourd'hui soit illuminée par l'espérance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501